Meghan Markle a été fustigée par l'animatrice de l'émission de discussion américaine Wendy Williams pour avoir coupé son père Thomas Markle depuis qu'il a rejoint la famille royale. Meghan Markle, 39 ans, a été prévenue de réparer la relation avec son père, Thomas Markle avant qu'il ne soit trop tard. La duchesse de Sussex n'a pas parlé à son ex-père depuis trois ans et ne lui a pas annoncé la naissance de Lily Bay. Wendy Williams a critiqué Meghan pour avoir changé son numéro de téléphone et coupé Thomas. S'exprimant dans son émission, Madame Williams a déclaré. « Vous pourriez dire pourquoi ne l'appelle-t-il pas simplement ? Elle a changé son numéro. C'est un vieil homme. Vous n'avez-vous qu'une mère et un père et quand il meurt, si vous n'êtes pas d'accord avec la relation que vous aviez avec eux, vous irez en enfer. » Thomas a mis en garde contre la diffusion de linge sale à propos de sa fille et de sa relation avec le prince Harry. Il a accordé une interview exclusive à 60 Minutes Australia. Dans une bande-annonce de 40 secondes. « Monsieur Markle demande à être pardonné pour sa seule erreur stupide. Il a déclaré. Je ne lui ai pas parlé. Meghan, depuis deux jours avant leur mariage. » Le projet sur la nouvelle fille des Sussex, Thomas a ajouté. « Pas d'appel téléphonique. Je viens de l'entendre à la radio. Je serai très déçu de ne pas pouvoir tenir ma petite fille dans mes bras. » La bande-annonce lui montrait également un avertissement. « Vous voulez du linge sale ? C'est la première fois que je parle de ces choses. Cela survient alors que la Duchesse de… » Cambridge a déclaré qu'elle avait hâte de rencontrer la fille du duc et de la duchesse de Sussex, dont la nomination a suscité la controverse. Kate a été interrogée sur le bébé Lilibet de Harry et Meghan à la fin d'une visite dans une école de Cornwall avec la première dame des États-Unis, Jill Biden. Les deux femmes se sont rencontrées pour la première fois à la Connordons Academy à Highley dans le comté de Cornwall où les dirigeants mondiaux se sont réunis pour leur sommet du G7.